et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui sur nba2k 2020 pour la suite des aventures de notre meneur de jeu en menace offensif et autrefois on avait fini l'intro de l'histoire du joueur qui s'appelle che et on était arrivé au début de cette saison en nba avec les spurs qu'on avait choisi pour commencer du coup c'est parti on lance la saison avec un premier match soirée d'ouverture alors on va voir comment ça va se passer en ce début de saison alors le premier match sera contre les knicks de new york pour l'instant on est dans la présentation des équipes apparemment des cinq majeurs alors comme c'est la première fois on va laisser la présentation mais je pense pas qu'on laissera à chaque match la présentation du cinq majeurs ce qu'on va laisser quand même de pas perdre trop de temps à chaque fois pour se concentrer plus sur le jeu et sur les matchs qu'on va devoir faire tout au long de la saison donc c'est meret qui va jouer en tant que meneur de jeu on serait quasiment sûr qu'on n'allait pas être titulaire d'entrée qu'on est un remplaçant pour l'instant faut juste espérer qu'on va quand même jouer parce qu'on sait très bien que dans les nba touquet en début de saison c'est quand même compliqué d'avoir du temps de jeu on voit le palmarès des spurs qui n'ont rien gagné depuis 2014 5 ans de disette pour le moment on va essayer de remédier à ça cette année de ramener la bague et le trophée à cette équipe ça va être long ça va être compliqué mais on va tout faire court en tout cas car c'est sûr que nous on joue pour la gagne le calendrier des prochains matchs de notre équipe on voit qu'il y a des équipes qui ont déjà joué pour l'instant on va pas se concentrer sur les matchs des autres équipes sur les classements sur les stats des uns des autres même de même nos stats on va essayer de faire au mieux à chaque fois qu'on sera sur le terrain mais pour l'instant on va essayer de se concentrer sur sur notre jeu et sur gagner le plus possible du temps de jeu et d'être titulaire le plus rapidement possible dans cette équipe allez c'est parti pour le match contre les knicks on va avancer jusqu'à ce qu'on rentre sur le terrain ah bah ok d'accord 73 72 il reste quatre secondes de jeu dans ce match on sera pas rentré dans ce premier match de la saison notre équipe est menée d'un point le coach qui avait demandé un temps mort marcus morris qui est élu homme du match c'est notre équipe qui a la dernière action pour essayer de mettre au moins deux points et passer devant ils tentent le trois points ça rentre magnifique 73 75 pour notre équipe et c'est la fin du match on aura pas joué mais notre équipe remporte le premier match de la saison de bonne augure dommage qu'on a pas tâté le terrain et bon c'est le premier match de la saison il y a énormément de matchs dans une saison de nba donc on va quand même avoir le temps je pense de faire nos preuves et de gagner du temps de jeu donc on verra bien en tout cas notre équipe remporte son premier match de la saison contre les knicks ah c'est pas une grande victoire 75 73 mais bon bah du coup nous on va pas avoir d'amélioration ça c'est sûr c'est qu'on a pas joué bon on prend quand même 1001 de de vici notre salaire 1000 1 pour les stats alors qu'on a rien en stats mais bon on a un vici par défaut un vici ça sert à rien mais bon c'est pas grave du coup retour dans les vestiaires pour cette fin de match on s'est un peu con de pas jouer d'entrée mais bon je m'y attendais quand même donc en soi c'est pas une surprise alors progression prochain match c'est contre les wizards niveau de la progression il y a un point d'exclamation donc il y a peut-être quelque chose de possible 97,3% alors on a 262 points combien de vici on a on a 2176 vici bon on va essayer d'améliorer un peu les compétences de notre joueur au cas où si on venait à rentrer sur le terrain ça c'est trop c'est pas très important donc sans élan pour le moment je pense qu'on va partir sur ça allez on va partir sur ça ça fait qu'il nous restera 35 d'ici on aura augmenté de 2 le tir à mi-distance à 3 points et l'interception ce sera déjà ça d'augmenter même si c'est pas fameux au niveau des capacités de notre meneur de jeu on est à 70 au général donc on a encore une grande marge de progression ici on n'a rien de plus non on n'a rien de plus dans les insignes qu'est-ce qu'on a d'autres boosts de compétences qu'est-ce que c'est que ceci qu'est-ce donc le boost de compétences bah comme son nom l'indique normalement mais il faut voir de quelle façon on peut booster nos compétences c'est un peu long le chargement là quand même j'espère que ça n'a pas planté non plus bon allez là alors qu'est-ce que c'est boost de compétences d'accord ok donc c'est des trucs qu'on peut sans doute acheter à quelque part quoi bon tout ça pour ça un bonus journalier les stats ma réputation donc ça c'est dans le playground pour avoir des trucs supplémentaires apparemment ouais bof ça m'intéresse pas des masses ces trucs là pour le moment de toute façon si je fais du playground ce sera de mon côté aucun élément d'accord la tenue de base personnaliser mon terrain donc ça c'est comme dans tous les touquets là depuis le 2017 il me semble ouais on peut changer bah pour l'instant on a rien on a que dalle on a que les trucs de base on peut juste changer on peut changer de ballon ok donc sans doute que ces trucs là se gagnent également enfin bref tant pis comme dirait l'autre c'est pas très grave c'est pas très important non plus c'est juste des trucs supplémentaires qu'il y a dans le jeu mais c'est pas ce qui m'intéresse non plus principalement dans les touquets bon bah nous on va continuer donc on va voir c'est quoi le prochain match normalement c'était contre les wizards il me semble ok donc on va lancer le match contre les wizards de Washington pour l'instant avec la victoire de notre équipe notre équipe est quatrième de l'ouest on va jouer contre le quatorzième de l'est parce qu'ils ont perdu leur premier match les wizards donc c'est parti on va lancer ce match contre les wizards en espérant ce coup-ci rentrer sur le terrain au moins quelques minutes histoire de de tâter un peu là et d'essayer de mettre quelques points de faire quelque chose un peu pendant le match quoi de participer que ce soit la victoire ou la défaite mais au moins de participer à une rencontre parce que si on passe toutes nos premières rencontres sur le bon à attendre nos tours ça va être vite chiant c'est quoi ? c'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 Si on joue, on sera contre John Wall au niveau des meneurs de jeu. A moins qu'on joue contre le remplaçant de John Wall quand on est sur le terrain. Si on rentre sur le terrain, évidemment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il va falloir montrer qu'on est très compétent pour avoir une place de titulaire. Allez, c'est parti pour ce match contre les Wizards. On va simuler jusqu'à peut-être notre entrée sur le terrain. Et ce coup-ci, on rentre à 3 minutes 24 de la fin du match. Allez, on commence avec une interception. J'étais sur la ligne du coup, dans mon interception, quand j'ai attrapé la balle, en bougeant un peu trop, j'ai fait un retour en zone. C'est dommage, première interception, mais première perte de balle. On est face à Isaiac Thomas. Oh punaise. Non. Et on fait notre première faute. Alors par contre, j'ai vu qu'il y avait mon nom qui n'était pas apparu. Encore un bug. Bon, après, notre équipe mène de 19 points. Et peut-être une première occasion. Non, il ne m'a pas passé la balle. On va essayer de bien défendre, même si la défense, ce n'est pas notre fort. Ah non. Ouais, c'est bon. Et le rebond. Ah, première attaque qu'on va pouvoir faire. On va demander un écran. Allez, on va essayer. Allez, c'est raté. Et ça rentre de l'autre côté. Ouais, bien joué, les gars. J'arrive pas pour l'instant à faire ce que j'entreprends. On n'a que 70 de général dans notre niveau, donc on n'est pas encore... On n'est pas encore assez fort, je pense, pour pouvoir tamper des choses. Ah, merde, j'ai essayé d'aller tout seul. Non. Ouais, c'est bon, il a raté. On va tenter un 3 points. Non, c'est raté. Le rebond pour Mills. Nickel. Allez, on va retenter un 3 points. Ah, toujours pas. On va se faire allumer avec ces stats de merde. Aucun panier de mis pour le moment. Ah non. Heureusement que l'équipe avait pris une avance, je pense. Je suis en train de flinguer tout, là. Allez, peut-être ce coup-ci. Ouais. Le premier panier de la saison NBA. Ouh. Allez, le match est quasiment fini. Notre équipe a remporté le match. Bah non, on saute pas comme ça. Il va devoir tirer. Ah non, j'ai pas réussi à prendre le rebond. Allez, un 3 points en catch and shoot. Non, toujours pas. Heureusement que j'ai amélioré les stats des 3 points. Ça a servi. On revoit ça. Non, non, non. Ouais, c'est bon, il a raté. Ah, il a pris le rebond. Salud. Et c'est fini pour ce match. Victoire de notre équipe 86-64. On sera rentré pendant... On aura joué pendant 3 minutes 20 à peu près. On n'aura pas fait grand-chose. 2 points, une interception, une balle perdue, un rebond. 0 sur 3, je crois, ou 3 points. Et shoot, c'est pareil. On a été très mauvais. Mais bon, au moins, on aura tâté le terrain pour cette fois-ci. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas gagner grand-chose. Voilà. ... ... ... ... ... on a gagné des améliorations d'attributs mais bon il faut des bici pour ça ouais ça augmente pas en même temps on a fait un fan match 1040 CVC de gagné ouais CVC pour les stats la montable en 3 minutes 20 c'est la montable notre performance il va vraiment falloir qu'on s'améliore une fois qu'on est sur le terrain quand même qu'on joue beaucoup mieux que ça mais si il prend un café envoie moi des bici beaucoup de bici que je puisse améliorer tout de suite mon joueur on va me chercher des contrats toi que je puisse avoir plus d'argent dépêche toi allez au travail oh là 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 c'est trop long ces chargements ok donc on a un message de lévi qui est d'un coup là je te dise de plus ok d'accord donc il faut aller chercher une paire de pompes gratos progression point d'exclamation donc on a quelque chose de plus 262 points d'amélioration ouais donc on en a regagné un petit peu parce qu'on en avait utilisé 6 donc on en a regagné 6 quoi ok on a 2481 bici donc on peut améliorer ça déjà est-ce qu'on fait comme la dernière fois on améliore à nouveau deux dans les tirs à mi distance deux dans les trois points on peut pas faire deux dans les interceptions on peut faire que un tir de près allez c'est parti on va déjà améliorer ça on améliorera au fur et à mesure évidemment dès qu'on a des bici notre niveau général n'a pas bougé on reste toujours à 70 du coup du coup on m'avait dit qu'on avait une paire de chaussures a déjà on a eu des vêtements gratos c'est les vêtements de base ah oui il faut que j'aille à tout quelque chose tout quelque chose pour pour avoir les les godasses quoi ok donc ça c'est pour le pro AM ça change que dalle pour l'instant il va falloir qu'on il faut aussi dépenser des bici là dedans c'est vrai si on a une bonne tenue ou autre comment il est moche ce costume à la dégaine ça aurait dû nous laisser le costume qu'on avait là pendant la pendant la draft ok bon du coup on va passer à la suite et donc le match contre les trailblazers de Portland je vais faire l'entraînement collectif et puis on se retrouve dans quelques instants pour le match ok j'ai fini l'entraînement du coup en progression on a débloqué une amélioration dans dans l'insigne de l'organisation qu'est-ce qu'on pourrait prendre sachant qu'on est meneur de jeux menaces offensifs on va prendre ça améliore les chances de prendre de vitesse ou d'éliminer un défenseur en dribbant ce serait pas mal pour les attaques de panier ça non briseur de cheville allez il y en a d'autres qui sont pas mal aussi je crois que je vais prendre briseur de cheville je pense que ce sera plus intéressant pour le moment pour le reste on peut rien améliorer je pense que c'est pas mal pour les attaques de panier je pense que c'est pas mal pour les attaques de panier oh qu'est-ce qu'il a là le jeu il a planté ou quoi j'aurais le temps d'aller me chercher un café ah ouais ça y est dis donc c'est long ok allez on va partir donc pour le match contre les Trailer Blazers de Portland en espérant avoir plus de temps de jeu que lors du dernier match on avait joué pendant 3 minutes 24 un truc comme ça espérant qu'on va jouer un peu plus longtemps on va jouer un peu plus longtemps ça va jouer un peu plus longtemps un joueur de team walking to the locker room earlier determined to have a big night on their home floor and the game arrival sponsored by Express dress like a pro C'est encore un match à domicile. Ok, on a zappé, on a zappé. Allez, c'est parti pour le début de ce match. On va simuler jusqu'à notre entrée sur le terrain. Et on rentre à 1.49 de la fin du premier quart-temps. Ça, c'est déjà pas mal. Par contre, notre équipe est menée 19-15. Allez, on va essayer de défendre. 19-16 pour les Blazers. Elle a coéquipé qui fait la faute. Ah ouais, mais c'est Damien Lillard que j'ai en face de moi. Ok. Ça va pas être de la rigolade, là. Ah ouais, ok. Allez, première balle en main. On se fait bâcher pour notre première action. Il s'est raté, mais l'équipe adverse qui prend le rebond. Il rate encore. Nickel. On va tenter un 3 points. Non, c'est raté. Allez, c'est nous qui avons pris le rebond. Allez, on l'a bien trouvé. On n'a pas réussi à conclure. On s'est encore fait bâcher. Compliqué, compliqué ce début de rencontre pour nous, là. Et encore un contre. On se fait bâcher à chaque pénétration, chaque attaque au pannier. Pas moyen de lui intercepter la balle à ce Damien Lillard, là. Allez, notre joueur est froid, là. Il a le petit logo. Heureusement qu'eux ratent aussi des occasions. Non, toujours pas. J'ai même pas réussi à avoir la faute de Damien Lillard que je cherchais. C'est pas terrible du tout. On est même nul à chier. Allez, on va se simuler jusqu'à peut-être une éventuelle rentrée sur le terrain. On rentre à 2 minutes 9 de la fin du deuxième quart-temps. Notre équipe est menée d'un point. Donc, ils ont quand même bien travaillé. Ils sont bien remontés. Là, il s'est raté pour DeRozan. Il est rapide en plus, Damien Lillard. La bonne défense. Ah, ils ont pris le rebond. Ah, il fait la faute pour El-Tel. Ah, ça va. Il rate son premier lancé front. Il faut qu'il rate le deuxième. Oui. Allez, allez. Peut-être ce coup-ci. Non, toujours pas. 0% au shoot. J'ai raté l'occasion de donner l'avantage à notre équipe. Ah, putain. Je me suis pris un écran. Heureusement qu'eux aussi ont raté. Ah, il y a peut-être une passe décisive. Non. Même ça, ça ne fonctionne pas. Ah, je perds la balle. Heureusement que DeRozan l'a récupérée. Ah, toujours pas. Décidément. Oh là là. Ça fait mal, ça. Allez, peut-être une passe décisive. Oui. C'était dur. Mais non, on saute pas comme ça. Qu'est-ce qu'il m'a fait, là ? Oh là là, mais il est balèze. Ah, il a le hand-man en plus. Allez, 38-32. Il reste 14 secondes, même pas. Ah, il serait bien qu'on arrive à mettre au moins un panier, là. C'était pas la bonne décision. C'est pas bon du tout comme on joue. Moins 6 quand on est sur le terrain. Ok. Ça pue. Ouais, c'est clair. On a la ramasse. On n'arrive pas à shooter correctement. On n'arrive pas à défendre. On est merde sur le terrain. Allez, on rentre à 2 minutes 8 de la fin du troisième carton. 52-44 pour les Blazers. Ah, enfin ! Enfin, 3 points. Wouhou ! Allez, c'est peut-être... Non. Si la manette déconne, ça va pas le faire. Allez, c'est bon, ils ont raté. On va retenter, hein. Yes ! Ah bah voilà ! Allez, on revient à 2 points. Allez, on revient à 2 points. C'était peut-être fait exprès, d'ailleurs, qu'on rate du coup les trucs pour se faire peut-être remonter les bretelles par le coach à la mi-temps. Je sais pas. Oh, ça m'étonnerait. C'est moi qui ai joué comme une merde. Allez, défensivement, on est toujours à la ramasse. Allez, peut-être une attaque. On a la faute. On aura 2 lancers francs, au moins. Espérons qu'on les rate pas, comme on a l'habitude d'en rater au moins un. Allez, 2 sur 2, ça c'est bon. Allez, on a 2 points de retard. Il reste une cinquantaine de secondes. Ce serait bien qu'on arrive à faire une interception et une action derrière. Oh oui ! Eh ouais, mais si vous laissez aussi CJ McCollum tout seul, les gars, ça va pas le faire. Vous savez bien que McCollum et Liard, 3 points, ils sont bons. Ah, c'était désespéré ce que j'ai fait. C'était un peu trop... Trop surfait. Oh non ! Ah ben, si même lui, si mieux, le 3 points, on est dans la merde. Allez, vas-y ! Non, il a pas attaqué. Allez, on va tenter. Yes ! Fin du troisième carton. 60 à 55 pour les Trailblazers. On est mené sur notre terrain pour le moment. Espérons qu'on va jouer dans le quatrième carton et qu'on arrivera à inverser la tendance. Il faut que notre équipe arrivera à inverser la tendance quand même. Ça, c'est la place du match. Allez, on va simuler jusqu'à peut-être rentrer sur le terrain encore. Non, il reste 6 secondes, 7, 88, 84. Ça sent la défaite. Nous, on va plus rentrer sur le terrain. On va pas finir le match. Du coup, on aura pas joué dans ce quatrième carton. Ah, là, c'est le yard. Easy, quoi. 90, 84. C'est mort. Ils ont deux grosses possessions, voire trois petites pour eux. Et il reste 4 secondes, 7. Ça va être une victoire des Trailblazers sur notre terrain. Damien Yard, joueur du match. Ouais, 28 points, ouais. Donc, fin du match, victoire des Trailblazers, 90, 84, sur notre terrain. Première défaite de la saison pour notre équipe. Ah, il va falloir qu'on s'améliore. 1998 supporters, fans supplémentaires pour nous. C'est facile d'avoir des fans, hein. Quand tu fais de la merde. Qu'est-ce que ça va être le jour où on va faire des bons matchs ? Bon, allez, 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 dépêche toi, là. Bon, ça augmente un petit peu nos points d'insignes gagnés. Pas des masses non plus. 1098 d'ici de remportés. Un petit peu plus que la dernière fois. Donc, du coup, on finit avec 11 points, un rebond, une passe. Les autres stats, je ne me rappelle plus trop. Mais bon. Ce n'est pas génial, génial, hein. On va voir ce que ça donne pour la suite. Et on ne va pas trop tarder à s'arrêter là pour cette vidéo non plus. BAM 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 BAM. Alors, le prochain match sera contre les Clippers de Los Angeles. D'accord. Eh bien, du coup, moi, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Après cette défaite et ses premiers pas en NBA qui n'ont pas été géniaux. Je vais faire un entraînement collectif de mon côté. Et on se retrouvera la prochaine fois pour la suite avec le match contre les Clippers. Sur ce, salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada